Bonjour au sommaire, jour J pour Autolib, la Renault Laguna Coupé, le trophée Andros Acte 1, la Race Hot Champion et le record pour la Mito Quadrifoglio Verde. Autolib, c'est parti ! Le service de voitures en libre service a été officiellement inauguré ce lundi par le maire de Paris, Bertrand de Lanoé. 250 Gloucars vont envahir la capitale et sa proche banlieue, Montrouge ou encore Saint-Ouen. Comme pour les Vélives, les voitures électriques sont disponibles dans des stations dédiées. Leur emprunt nécessite de souscrire à un abonnement et attention, le permis de conduire est obligatoire. Comptez 10 euros la journée ou 144 euros à l'année. Tarif en quels il faut ensuite ajouter le coût de votre trajet. La première demi-heure est facturée entre 5 et 7 euros selon le forfait. Chaque mois, de nouvelles voitures seront mises en circulation. Objectif, atteindre les 3000 véhicules et 1200 stations d'ici mai 2012. Le salon de Bologne bat son plein en Italie. C'est l'occasion choisie par Renault pour dévoiler la nouvelle mouture de sa Laguna Coupé. La GT ne change quasiment pas extérieurement, seuls les projecteurs intègrent désormais des LED. Sous le capot, Renault Italie annonce quelques changements, comme des émissions de CO2 en baisse de près de 10% pour le 2 litres d'essai de 150 chevaux. Côté habitacle, la dotation serait plus luxueuse. Pas plus de détails, Renault conserve secrètement les spécificités françaises du coupé pour le 7 décembre, date d'ouverture du carnet de commande. En bref, direction Val Thorens où s'est déroulée le week-end dernier la première manche du Trophée Andros 2012. Un événement dominé par les Skoda Fabia de Benjamin Rivière pour le premier meeting et d'Olivier Panis pour la seconde course. Prochain rendez-vous les 9 et 10 décembre en Andorre. Sport toujours avec la course des champions. L'événement s'est tenu les 4 et 5 décembre à Düsseldorf en Allemagne. Le duo Sébastien Vettel-Michael Schumerer, c'est une nouvelle fois distingué. Les deux champions du monde remportent la Coupe des Nations pour la cinquième année consécutive. Cocorico dans la course qui oppose les pilotes entre eux. C'est le français Sébastien Auger qui tire son épingle du jeu. Il s'impose pour sa première participation devant le danois Tom Christensen. On termine avec un record du monde. Alfa Romeo Angleterre a souhaité célébrer de manière originale le lancement de la Mito Quadrifoglio Verde. La firme a ainsi reproduit son logo, le célèbre Bizian, à l'aide de ballons en caoutchouc remplis d'eau. Vous vous doutez de ce qui va suivre, le cascadeur Terry Grant a eu pour mission d'en éclater le plus possible. Et c'est une mission accomplie puisqu'il a éclaté avec les roues de la petite sportive de 170 chevaux, 2738 ballons. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada